Bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau cours en ligne avec le Karaté Club Colomb. On se retrouve en attendant de pouvoir se revoir au dojo bien évidemment. On va faire différentes choses ce soir, on va essayer de varier un petit peu les plaisirs. C'est-à-dire que pour ceux qui commencent à l'apprendre, on va revoir le début de Ayan Sandan. Ce sera juste une révision pour ceux qui le connaissent déjà bien, comme ça on continue d'avancer. On va expliquer en particulier, vous allez voir, un mouvement du kata. On a passé un petit peu de temps sur le double mouvement. On va creuser sur un autre mouvement qu'on retrouve dans pas mal de kata et qui très souvent est mal compris. Vous verrez, là je ne vous dis que ça, on va avancer là-dessus. Et puis on fera un truc assez original, on reparlera des coups de pied. Parce que quelques fois il y a quelques incompréhensions sur comment et pourquoi les coups de pied ont intégré le Karaté. Le Karaté, je vous rappelle, ça veut dire la main vide. Donc a priori, c'est un truc qui se fait surtout avec les mains. Pourquoi est-ce qu'il y a des coups de pied ? Comment ça se fait qu'on les fait comme ça ? Et on fera quelques exercices pour se défouler un peu justement en utilisant nos jambes. Allez, on se met en place pour le salut. Tout le monde en moussoubidashi. Étourez. Posse. Gros programme pour ce soir donc. Et on commence toujours par notre petit échauffement articulaire. Allez, ce soir on met la main sur la tête. Et on pousse en résistant pour chauffer les muscles du cou. On change, on met les mains derrière et on tient. Sur le côté. On pousse bien fort, on résiste bien fort. Allez, de l'autre côté. On pousse bien fort, on résiste bien fort. Ok, allez, les bras vers l'avant. Vers l'arrière. Avant. Et arrière. Allez, on croise devant, on écarte. Ok, on délase tout ça. On joint les doigts, on fait les poignets. De l'autre côté. On change encore. Et encore. Ok, les mains vers le haut. On tire un petit peu sur les doigts. On met les doigts vers le bas. Change de côté. La paume à l'intérieur. On change de main. Les doigts vers le haut. Vers le bas. La main dans l'autre sens. Et y aller. Ok, allez. On reste bien droit. On tourne le buste. On vise droit derrière. À 180 degrés. Et on reste. De l'autre côté. Et on reste. Encore. Et de l'autre côté. Allez, y aller. On fait les hanches. C'est parti. De l'autre côté. On change encore. C'est bien le grand tour. Et on change encore. Yamey. Allez, on lève un petit peu les genoux. Maintenant, on lève en faisant des quarts de cercle. On fait des petits maïs. Pas de force. On lève juste les genoux suffisamment haut. Je peux même laisser les bras sur le côté comme ça. Ok, yamey. On joint les pieds. On descend un peu. Et on fait tourner les chevilles et les genoux en gardant les pieds bien au sol. De l'autre côté. On rechange. Et on rechange. Et on rechange encore. Et yamey. Ok. Comme à chaque entraînement qu'on fait notre routine de Tsuki, on la fait une fois doucement, on la fait un peu plus fort tous ensemble. Allez, on passe. Un bras devant, l'autre en équité. Vous pouvez commencer ici si vous voulez. À partir du moment où vous faites les bons mouvements, vous pouvez les faire d'un côté comme de l'autre. On fait doucement. Hitch. Oui. Sam. Chi. Go. Jock. Sitch. Hatch. Tchou. Tchou. Hitch. Oui. Yamey. On se met en place. On va le faire un peu plus fort. Allez. On prend bien son souffle. On se prépare. Et on commence sur une expiration. Donc on inspire. Hitch. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Six. Hatch. Q. Jou. Hitch. Knee. Ayamey. Yasmey. OK. Alors, je vois qu'on est un petit peu plus nombreux. Comme promis, on commence par réviser ce qu'on a vu la dernière fois, donc le tout début du troisième kata. Ayane Sandan. Et après, on va commencer à expliquer un mouvement particulier que je voudrais que vous voyez un petit peu différemment par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent. On va expliquer. On va faire ça ensemble. Allez. Yoï. Au début d'Ayane Sandan, je vous rappelle, là on fait sur des petits déplacements. À votre gauche, par ici, kokutsu dachi, uchi uke. On regroupe les jambes. Yadane Barai, uchi uke. Et encore, en se redressant légèrement. De l'autre côté. Là. Et à nouveau, même enchaînement. On se tourne vers l'avant. On arme derrière et on fait kokutsu dachi. Toujours appuie sur la jambe arrière. Morote uke. Et après, comme dans le deuxième kata, ici, uze uke, et j'avance. Nukite. Zen kutsu dachi. Alors, moi je vais me mettre ici, pour que vous voyez bien. La suite. D'ailleurs, ce sera mieux comme ça. Imaginez qu'on attrape votre main. Je vais venir. Amener ma main à la derrière pour pouvoir me dégager. Je tourne. Et je me retrouve en kibadachi. Et je viens frapper ici. Tetsu. On revient ici. Derrière. Kibadachi. Tetsu. Je vais vous faire voir les pieds. Pendant qu'on fait les techniques. Ici, on fait un coup de souple. Avec. On est quitté. Je regroupe. Je déplique. Je suis en kibadachi. Ok. Hop. On reprend depuis le début. Oui. Allez. Tous ensemble, doucement. Pitch. Ni. Sans. Chi. De l'autre côté. Go. Jok. Sitch. Hatch. Sitch. Et là, le dernier mouvement, en fait, avant le kiaï, c'est simplement avancer en oitsuki. Et là, c'est le premier qui arrive du kata. On refait ça. Yame. Allez, on va faire des petits déplacements parce qu'on ne peut pas forcément avoir beaucoup de place. Et après, on le travaillera sur place pour bien l'expliquer. Allez. Pitch. Ni. Sans. Chi. Go. Hop. Sitch. Hatch. Sitch. Hatch. Yame. Yaste. On va le refaire une ou deux fois. Petite précision pour les plus gradés, ceux qui connaissent déjà bien ce kata. Profitez-en pour travailler, bien sûr, correctement les différents mouvements. Mais votre regard, on va refaire ça ensemble. Au début. Yoï. Pitch. Je tourne tout de suite la tête à gauche. Ni. Sam. Chi. Le regard d'abord. Go. Hop. Sitch. Hatch. Chou. 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 Yame. On recommence. Allez, on se remet en place. Dernière fois avec les petits déplacements. Après, on fait sur place pour bien travailler le haut du corps. Hitch. Ni. Sang. Chi. Go. Troc. Sitch. Hatch. Chou. Chou. Et yame. Yame. OK. Donc, si comme moi, vous n'avez pas forcément beaucoup de place pour faire tous les déplacements, on va voir comment on peut le travailler sur place de manière à bien mémoriser tout ce qui se fait avec le haut du corps. Et après, on corrigera avec les positions quand on pourra surpouvoir le dojo. Allez, Yol. Donc, premier mouvement. On va sur le côté gauche toujours, mais là, on reste sur place. Je garde en regardant la gauche et je fais uchi uke. La technique suivante, je vais revenir de face. Ni. Simple. J'en profite pour réagir. Vous voyez que les points, ici, en haut, ne sont pas plus hauts que mon épaule. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Comme on fait de l'autre côté, on vient armer. Chi. Go. De profite. De face. On va partir en moroté uke. Donc, comme on va aller sur le côté. Vous savez, donc, il y a un moment ici et on part par ici. Comme là, on reste sur place, on va le faire en direction de la gauche. Et là, on va bien armer sur le côté. Et on fait moroté uke. Ensuite, oser uke. Et on fait nu quitté. Alors là, ce n'est pas forcément évident, mais on va le faire sans bouger les pieds. Je viens me dégager ici. Ça passe dans mon dos. Et je déplie. Tetsui. Je viens frapper ici. Avec le revers de mon coin, je vous rappelle, dans le premier kata, on le faisait comme ça. Dans le deuxième kata, on le faisait ici. Là, c'est pareil. Je dégage. Je tourne. Et je frappe ici, Tetsui. Et pour finir, on a un old suki. Donc, on est de face. Allez, on retravaille ça. L'intérêt de le faire sur place, il est important. Effectivement, ça vous permet d'économiser de la place. Mais ça va vous obliger aussi à penser à vos hanches. Les fameuses hanches qu'on utilise pour générer de la puissance dans les techniques. Et bien entendu, à la direction que prend votre corps quand vous faites une technique. Certaines de profil, d'autres, trois quarts. Et d'autres, enfin, qui sont de face. Allez. Oui, oi. A gauche, hitch. De face, knee. Sun. A droite, chi. Go. De face. Rook. De face. Switch. Côté. Hatch. Q. Jiu. Hitch. Hitch. Hey ya ni. Bonjour ch'est maravilhable. Hitch. Me. GRENуб. **** Go. Rook. Sitch. Hatch. Q. June. Hitch. comme on le fait sur place là je compte un temps quand on revient à Osa Euké on n'est pas obligé mais Osa Euké on pourrait aussi le faire ici puisqu'on est dans le cadre d'un blocage et après nous quitter c'est un petit peu plus simple de le ramener ici de face et de passer bien le bras par dessus comme dans le deuxième kata donc on fait ça encore une fois un petit peu plus fort et je me lance dans l'explication d'une technique juste avant c'est pas facile facile comme ça sur place mais pensez-y ça va vous aider à bien travailler les hanches et aussi pour les plus gravés encore une fois à travailler le regard clac d'un côté clac de l'autre toujours le regard avant l'action ok ? alors la technique dont je voulais vous parler ce soir on l'utilise souvent on explique surtout souvent à tort et à travers c'est le fameux Morote Euké alors Morote Euké vous l'avez vu dans Eyal Nidane juste avant la fin du kata on vient ici en Morote Euké donc là on est en Eukutsu et là on le voit dans Yansandane en Kokutsu Dachi appuie sur la jambe arrière et il y a cette espèce de double mouvement là alors ça fait partie de ces techniques où si on lit juste le nom ça peut nous induire en erreur comme on l'a déjà vu une technique qui est appelée un blocage par exemple Shuto Euké quelquefois ça nous sert à frapper on a bien vu que dans le premier kata vous pouvez arrêter une attaque venir frapper son adversaire bah là c'est un peu pareil ce Morote Euké Morote Euké c'est en utilisant les deux mains et Ouké normalement c'est blocage recevoir alors on va le voir effectivement il y a une partie de la technique qui sert à recevoir mais il y a aussi l'autre partie qui sert finalement à créer une attaque il y a deux mouvements dans un seul quand on fait le kata on en voit les deux en même temps peut-être que en ce qui est une action de combat on le ferait aussi mais regardez bien je pourrais aussi faire ça et après frapper vous vous rappelez quelque chose ? et oui ça fait partie de ces techniques où il faut les décortiquer un petit peu pour voir ce que ça pourrait vouloir dire c'est une interprétation mais c'est l'hypothèse à priori l'une des plus valables alors surtout il y a celle qu'il faut oublier c'est celle qui vous dit qu'en fait vous bloquez et vous venez renforcer votre bras avec le point là attendez il y a mon petit doigt qui touche alors pour renforcer quelque chose allez-y non ok là ça vient frapper en fait comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? imaginez qu'on vous saisit là à l'épaule je viens récupérer la main de mon adversaire et je me dégage vous avez déjà vu ça mon autre point il ne reste pas sans rien faire puisque je me suis dégagé je viens frapper j'ai besoin d'un assistant pour vous faire voir la suite donc je vais prendre un grand ami la chaise la prochaine fois je lui mettrai une ceinture ça fera un peu plus caractéristique je vais mettre la main dans ce sens là bon imaginons que ce soit moi l'agresseur et que j'attrape la chaise par l'épaule dégagement de la main je me retrouve dans cette position vous avez vu toute cette partie là là toutes mes côtés elles sont dégagées et donc c'est là que la taille va venir impacter donc si c'est moi qui suis attrapé je dégage la main et je viens frapper dans les côtes qui sont découvertes ok merci la chaise donc pour essayer de bien se le figurer ça c'est des choses qu'on pourra travailler à deux quand on se reverra on va le faire en deux temps je vais partir de ma position naturelle imaginez qu'on vous attrape là j'emmène ma main ici je dégage maintenant que c'est ouvert je viens frapper ok donc on n'est pas tout à fait dans l'autre mouvement qu'on avait vu il y a un ou deux coups où on expliquait ce qu'on pouvait en faire de celui-là là je viens attraper la main je dégage je frappe d'accord allez on le fait d'un premier côté j'attrape dégage frappe on relâche de l'autre côté dégage frappe on relâche et vous voyez encore une fois il y a le travail de hanche j'attrape pour m'aider à me dégager je tourne bien la hanche j'ai pris de l'élan pour mon coup de poing je frappe ok ici pour relâche fixe pour relâche et yamey yasne ok voilà pour une petite explication on pourrait passer très longtemps à faire des bunkers et donc à expliquer le contenu du kata mais de cette technique qui souvent est assez mal comprise donc pas double blocage dégagement à la limite un blocage ça peut être un blocage d'une attaque qui arrive là de face boum je me dégage on a vu ça l'autre jour et après je viens attaquer imaginez cette application je dégage la main de mon adversaire je le tiens et ensuite je frappe ok et bien maintenant on va parler d'autre chose on va parler de coup de pied parce que je sais que vous avez bien les coups de pied on va en faire un petit peu quand même on va travailler sur un de ces coups de pied que vous adorez généralement on va essayer de comprendre ce qu'il fait là allez on se met en position de combat on va commencer par faire un mawa shigeri niveau moyen niveau haut si vous le pouvez on fait doucement je vais mettre un petit peu en latéral pour que vous voyez bien donc on lève bien je rappelle le genou sur le côté et après on frappe allez on va poser devant comme ça on pourra changer ensuite allez pitch je pose devant et je change mi pose change 5 pose et change chi pose et change go pose change pitch ni san chi go et yame yaste mawa shigeri ça y est maintenant vous le connaissez bien les compétiteurs le connaissent encore mieux pourquoi ? parce que c'est le coup de pied qui est le plus fait en compétition et surtout on essaie de venir toucher à la tête pourquoi ? parce que ça fait 3 points ça c'est des règles pour la compétition maintenant quand on sait que le karaté qui vient d'Okinawa servait principalement à se défendre et qu'on regarde comment il faut encore d'ailleurs les gens qui s'entraînent là-bas voilà le coup de pied le plus pratiqué à Okinawa et encore là il est où ? c'est maegeri et Okinawa on va le trouver ici vers le bas là mais jamais là ça ça n'existe pas mawa shigeri non plus ou très peu ou alors si mawa shigeri vers le bas comment ça se fait ? et bien c'est très simple parce qu'en fait ces coups de pied en haut ils ont été rajoutés quand on a modernisé le karaté en particulier après la deuxième guerre mondiale et la personne qui s'en est chargée s'appelle Yoshitaka Funakoshi Funakoshi ça vous dit sans doute quelque chose mais oui c'est le fils de maître Funakoshi qui a politifié karaté moderne et des recherches récentes il y a des vidéos sur Youtube qui en parlent très très bien tant à prouver que vous savez où il les a trouvés ces coups de pied ? dans une discipline qu'on appelle la sabbat ou autrement boxe française et oui en boxe française on appelle ça un fouetté et c'est effectivement un coup de pied qui est pratiqué dans cette discipline de combat principalement sportive également qui est une forme de boxe et on dit que Yoshitaka Funakoshi a tellement aimé ces coups de pied qu'il les a intégrés dans le karaté tout ça ne veut pas dire que mawa shigeri c'est inutile dans la vie ça peut être utile en compétition ça peut être un coup de pied particulièrement utile mais si vous avez à vous défendre un jour je vous déconseille d'essayer de faire un coup de pied au visage très mauvaise idée pourquoi ? en me mettant là déjà je ne vois quasiment plus mon adversaire il peut faire de moi ce qu'il veut en attaquant ma jambe ici il va me faire tomber donc on va travailler ce soir ces coups de pied là ce mawa shi par exemple et puis éventuellement d'autres mais on va les travailler guédane en dessous de la ceinture on va viser on va imaginer qu'on vise les genoux pourquoi ? parce que c'est là que notre adversaire va être vulnérable il se tient debout devant nous c'est un principe très important dans les caractéristiques d'origine c'est briser la verticalité de l'adversaire l'obliger à tomber ou en tout cas être au déséquilibre donc on va commencer par réaliser un enchaînement que vous connaissez très bien c'est le fameux qu'il a mis d'un coup mawa shi voilà on le fait comme on le fait d'habitude c'est à dire que vous pouvez lever votre jambe sur le mawa shi si vous voulez allez en place je continue une fois vous faites les trois c'est à dire qu'il y a une fois 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 Donc là, visage, visage, puis à priori, toi avant, visage. Ok, on change ça. On va partir du haut et on va descendre. Premier mouvement, cette fois-ci, on est sur une garde un peu plus boxe, self-défense. Premier mouvement, on vient effectivement frapper au visage. Vous pouvez frapper direct, en crochet ou même avec la main ouverte. Là, tout est permis. Par exemple ici, clac, j'ai frappé dans le visage de mon adversaire, il ne me voit plus, je frappe au corps. Pareil, direct, crochet ou comme on a vu tout à l'heure, un coup de poing en uppercut. Ensuite, on refait, un, deux, maintenant qu'on a fait ça, un, deux, viens frapper en bas, dans le genou. Ok ? Ici, un, deux, trois. Donc là, on ne va pas chercher une grande distance. C'est juste là, mon adversaire est devant moi, un, deux, trois, direct dans le genou. Autre effet, vous l'aurez noté, de réduire la hauteur du coup de pied, vous allez aller beaucoup plus vite. pour autant, pas ça. Non. Comme d'habitude, ce n'est pas votre coup qui vous entraîne, c'est vous qui maîtrisez votre coup. Donc, on va le faire en avance. On ne s'en souvient pas. Un, deux, trois. Je prends de côté, main avant, main arrière, jambes arrière. Je change. Allez, je compte une fois, on fait les trois. Donc, choisissez bien. Mets une technique au visage, une technique au milieu, une technique dans les jambes. Hitch. Mi. San. Chi. Elle est très forte sur le coup de pied. Le but du jeu, c'est de faire tomber à l'adversaire. Go. Rock. Fitch H Q Q Et Yame Merci Alors, un coup comme ça, bien sûr vous n'y avez pas le droit en compétition je le dis pour les compétiteurs qui sont là ce soir non, là on est vraiment dans la salle de défense on va aller viser un genou parce qu'en visant le genou on va incapaciter l'adversaire, on va l'obliger à tomber, à se baisser, à se déséquilibrer éventuellement après une grosse frappe au genou je pousse mon adversaire il tombe, je m'en vais Alors, en compétition en revanche, il y a quand même un enjeu qui peut marcher c'est plutôt pour petits amis, il y a coup, balayage la manière de faire est différente le timing est différent l'objectif est le même je t'occupe en haut et au milieu pendant qu'en fait, j'emmène ta jambe pour te faire tomber et si vous faites tomber vous venez suivre votre adversaire ok ? allez, place donc là un, deux, trois un, deux, trois, et je suis en place hitch tout le côté lee sang chi qui rock rock switch touch Q Q Et y'a mes Yasme Donc, contexte très différent Un contexte, cette défense, je me protège Un contexte, plus compétition Mais un même objectif Briser le clip de l'adversaire pour le faire tourner Alors, on a vu ça Avec ma Washi Ce soir, on a manqué de temps Mais on pourrait le faire avec Yoko Gye Ce sera dans le genou On peut le faire aussi avec Ma Gye Je viens pousser avec ma chaussure Dans le genou de l'adversaire Ou un peu plus haut, dans la hanche Tout ça, c'est des choses qu'on verra plutôt dans cette défense Je suis un peu essoufflé ce soir, c'est dur Vous avez le droit de voir un coup Si vous voulez Un petit peu d'eau Et on va se mettre en place Pour le salut Allez En vous obidashi On verra vendredi La suite On commencera à voir La suite de Yann Sandan Et on continuera des applications de combat également De Yann Sandan Je vous dis à vendredi Et je vous dis à vendredi Merci à tous Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à vendredi Je vous dis à vendredi Je vous dis à vendredi